Petit loup ne veut pas dormir. Tous les soirs, au moment de se coucher, c'est la même histoire. Petit loup ne veut pas dormir. D'abord, on va se laver les dents, dit maman. Petit loup frotte longtemps. Il s'amuse beaucoup avec sa brosse à dents. « Petit loup, ce n'est plus l'heure de jouer ! » soupire maman. Maintenant, un petit pipi est au lit, dit papa. « Je suis caché, tu dois me trouver ! » répond Petit loup. « Petit loup, ce n'est plus l'heure de jouer ! » soupire papa. Et il sort Petit loup du panier des choses à laver. Enfin, Petit loup se glisse dans son lit. C'est l'heure de l'histoire du soir. Mais quand le livre est fini, le petit coquin s'écrit. « Une autre histoire ! Celle de Valentine et Gros-Pépère, maman, s'il te plaît ! » « Vraiment, petit loup, tu exagères ! » soupire maman. Il est temps de se dire au revoir. Maman et papa embrassent Petit loup. « Fais de beaux rêves ! » sourit maman en allumant sa veilleuse. « Bonne nuit, mon grand ! Sois sage maintenant ! » ajoute papa. Et ils sortent doucement. À peine la porte refermée, Petit loup crie. « Maman, papa ! J'ai oublié mon verre d'eau ! » « Cette fois, cela suffit ! » gronde papa. « Je vais te le chercher et au lit ! » Gloup, gloup ! Petit loup boit un peu d'eau et il pose le verre près de lui. Mais à peine la porte refermée, Petit loup crie. « Maman, papa ! Calin ! » « Cette fois, c'est maman qui revient. » « Mon grand ! » dit-elle. « Il faut dormir maintenant ! » « Mais je ne suis pas fatiguée ! » proteste Petit loup. Et il se met à pleurer. « Maman prend Petit loup dans ses bras et lui chantonne à l'oreille. » Blottis-toi dans ton lit douillet. Serre fort ton doux doux chéri. Demain sera une belle journée. « Ferme tes yeux. » « Et tu vas t'endormir comme un grand. » Dans son lit, Petit loup soupire. Il serre son doudou contre lui. Il serre son doudou contre lui, ferme ses yeux, respire et s'endort doucement. Demain sera une belle journée. Pour ne pas manquer les prochaines histoires. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501